Mohamed Ibn Chambas, haut représentant du président de la commission de l'Union africaine, naturellement émissaire du président de la dite commission, reçu ce jour au palais présidentiel par le chef de l'État, Brice Clottero de Gingema. L'instance et les autorités de cette organisation internationale souhaitent à leur tour s'enquérir de la situation au Gabon. Au cours des échanges avec le président de la République, l'émissaire de l'Union africaine a pu apprécier par lui-même la particularité de la transition au Gabon. Vous savez que le Gabon reste un membre de l'Union africaine. Il y a des formalités, mais à part ça, le Gabon devient un membre de l'Union africaine. Et dans un contexte d'une transition, il faut qu'on reste en contact, échanger, discuter, voir comment l'Union africaine peut être utile. Pour accompagner ce processus, pour qu'au finit, on peut avoir une transition pésable, une transition inclusive, une transition réussite, qui peut aussi être un exemple, un bon exemple pour l'Afrique toute entière. Donc nous avons été très bien reçus par le président. Il était vraiment généreux avec son temps. Il a bien expliqué la particularité du Gabon. Il n'y a point de doute ou de nuage, l'Union africaine soutient la transition et souhaite l'accompagner sur tous les plans. Nous pouvons vous assurer que l'Union africaine restera aux côtés. Le peuple gabonais, les autorités, dans tout ce processus, vers, au finit, une élection inclusive, participative au Gabon. L'Union africaine va envoyer des experts dans plusieurs domaines. Union africaine restera aussi en contact avec les autorités au cas de besoin. Durant cette mission à Libreville, Mohamed Ibn Chabas échangera avec l'ensemble des forces vives de la nation engagées dans la mise en œuvre de la transition afin de prendre le pouls à tous les niveaux et d'en apprécier le tableau général. L'Union africaine